Ok, alors bonjour à tout le monde! On est déjà rendu au quatrième cours à distance. On revient vraiment dans l'histoire du Québec aujourd'hui. Avant de commencer, j'aimerais faire un petit retour sur la chanson que je vous ai demandé, une chanson qui vous donne un boost au moral ces temps-ci, qui vous permet vraiment de vous échapper un peu et de vous ramener le sourire. J'ai reçu plein de suggestions, merci beaucoup. Vous pouvez les voir sur les commentaires également du vidéo numéro 3, celui que j'ai mis en ligne hier. Mais j'aimerais vraiment prendre une seule de ces recommandations-là qui m'apparaissait une des meilleures. Alors, Shereen Sakhal, c'est ta recommandation. C'est la chanson September du groupe Earth, Wind & Fire. Vraiment, si vous ne connaissez pas cette chanson-là, c'est incroyable, ça remet vraiment de bonne humeur. Et je me permets même de vous recommander aussi la chanson Boogie Wonderland, encore une fois du groupe Earth, Wind & Fire. Si vous ne dansez pas dans votre cuisine avec ça, il y a un problème avec vous, ok? Alors, vraiment, je vous recommande ces deux chansons-là. Aujourd'hui, on est vraiment dans l'histoire du Québec et du Canada. Une période qui est vraiment très intéressante. Parce que si on veut comprendre vraiment l'histoire du Québec dans les 50 dernières années, à côté de maintenant, mais on pourrait même dire, dans le fond, les 50 dernières années aussi, de la fin du 20e siècle, avec vraiment, il faut comprendre la montée du nationalisme québécois, qui est vraiment, dans le fond, un trait qui vient avec la Révolution tranquille. Alors, première des choses, quand on parle de nationalisme québécois, vraiment, ça émerge avec la Révolution tranquille, ça émerge avec le gouvernement de Jean Lessage. Première des choses, Jusqu'à ce moment-là, on aurait fait référence aux Québécois comme des Canadiens français. Et on aurait très peu utilisé le vocable québécois. À partir de Jean Lessage, Jean Lessage va faire référence à l'État québécois et il va faire référence à la nation québécoise. C'est le premier à le faire, d'accord? Il est porté par un vent, vraiment, je vous dirais, de nationalisme. Il faut savoir que, dès les années 50, il y avait déjà un mouvement qui s'appelle le RIN, le Rassemblement pour l'indépendance nationale. Et celui qui était à sa tête, un ancien du collège Jean-Dreveuf, ce que c'est en passant, Pierre Bourgault, qui était vraiment un tribun, un homme d'un grand, grand charisme, un homme de théâtre, on pourrait dire, et un grand communicateur, qui vraiment, dans le fond, faisait... arrivait, dans le fond, à rassembler un certain groupe. Il arrivait à faire peut-être 15 à 20 % dans les sondages, mais il arrivait, dans le fond, à incarner ce nationalisme-là qui était, dans le fond, dans sa forme un peu plus radicale avec l'indépendance du Québec qui était souhaitée. Dans les années 60, donc, là, vraiment, on est au cœur de ce vent-là de nationalisme. Et si on regarde simplement au niveau des principaux partis, et le parti libéral va incarner une forme de nationalisme, l'Union nationale aussi. L'Union nationale reprend le pouvoir en 1966 et c'est Daniel Johnson, père, qui, lui, dans le fond, son mandat, va écrire un petit livre dont le titre sera « L'indépendance si nécessaire, mais pas nécessairement l'indépendance ». Qu'est-ce que ça voulait dire? C'était assez creux. C'était une façon de rejoindre, dans le fond, à la fois les gens qui auraient voulu que le Québec accède à sa souveraineté et ceux qui, dans le fond, croyaient que ce n'était pas la marche à suivre. Le Parti québécois, en passant à PQ, ce n'est pas papier toilette. Dans notre cadre, à nous, c'est vraiment le Parti québécois. Il va être fondé en 1968 de l'union, en fait, de trois partis politiques. Le Mouvement pour la Souveraineté-Association, c'est un mouvement qui a été créé en 1967 par René Lévesque, qui avait claqué la porte, à ce moment-là, du Parti libéral. Il y a le Ralliement national également et il y a le RIN qui vont fusionner ensemble pour former le Parti québécois. Mais on reviendra, surtout au Parti québécois, mais à ces différents partis politiques-là, un peu plus tard. Ce que j'aimerais vous dire, c'est qu'à Ottawa aussi, on craint grandement cette montée-là du nationalisme, cette espèce d'affirmation collective. N'oubliez pas, regardez les deux slogans du Parti libéral en 1960 et en 1962. C'est le temps que ça change. Ça, c'est en 1960. À la limite, on peut dire, oui, les années du Plessis sont derrière nous. On veut vraiment, dans le fond, qu'il y ait des changements. Je comprends ça. Mais en 1962, quel est le slogan? Maître chez nous. Ça peut être été traité de toutes sortes de façons. Il y avait un éclair également sur les affiches de campagne. Donc, c'était surtout en lien avec l'hydroélectricité. On veut, dans le fond, posséder ce secteur-là de l'économie et ce secteur-là de production d'électricité. Mais on pouvait aussi le laisser entendre comme, écoutez, on s'affirme de plus en plus puis on est un peuple, on est une nation. Bon, ça faisait craindre à Ottawa. Et en fait, l'Esther B. Pearson, qui est le premier ministre libéral de l'époque, au fédéral, lui va dire, dans le fond, on est face à la plus grande crise d'unité nationale de l'histoire du Canada. Il va le réaliser très vite. Deux choses, trois choses, on pourrait dire, qu'il va mettre en place. Première des choses, il va mettre sur pied une commission qui va être la commission sur le bi et le bi. Pensez pas croche. C'est biculturalisme et bilinguisme. C'est la commission qu'on appelle Laurendo-Dunton. Cette commission-là va se poser la question quels sont les rapports de force entre francophones et anglophones et comment peut-on réformer le Canada pour inclure davantage la culture francophone et, dans le fond, les droits des francophones. Ça, ça a lieu en 1963, ça dépose son rapport et ça va mener plus tard, sous le gouvernement Trudeau, à l'adoption sur la loi sur les langues officielles, notamment. Mais d'autres éléments qu'il va mettre en place, il va attirer, notamment, trois grandes pointures, trois journalistes à cité libre, une revue qui était très en circulation au Québec. Donc, trois personnalités, on pourrait dire, des grosses pointures. Gérard Pelletier, Jean Marchand et Pierre-Yves Trudeau. Ça va être trois grosses pointures, dans le fond, qu'il va attirer dans son cabinet libéral pour faire plus de place à Ottawa aux francophones. Donc, j'avais dit trois mesures, je vous ai dit, la commission sur le biculturalisme et le bilinguisme, les trois colombes, on attire davantage de francophones à Ottawa. mais Pearson va aussi dire quelque chose, il va dire, je souhaite être le dernier premier ministre canadien unilingue anglophone. C'est-à-dire que jusque-là, la plupart des premiers ministres, à l'exception de ceux qui étaient québécois et qui forcément étaient bilingues, on peut penser à Louis Saint-Laurent, on peut penser à Wilfred Laurier, tous les autres, elle a été unilingue anglophone. Donc, dans l'esprit de l'Estherby Pearson, ça ne peut plus avoir lieu. Il faut désormais que le premier ministre canadien soit bilingue et ça va être le cas à divers degrés jusqu'à nos jours, pratiquement. Donc, ça a été un des grands changements aussi. On parle de la question de la langue qui vraiment devient hyper, hyper sensible, si je puis dire, lors de ces années-là. Écoutez, ce qui va se produire également, c'est une crise qui va avoir lieu dans un quartier qui est très en mutation. Il faut comprendre que là, on est dans les années, disons, si on remonte aux années 50-60, Montréal, dans le fond, s'élargit. Montréal a de plus en plus de population. Il y a également beaucoup d'immigration qui va venir vers la ville de Montréal. Et donc, un quartier comme Saint-Léonard se retrouve avec à peu près la moitié de francophones, de Québécois, on pourrait dire francophones, et la moitié d'Italiens qui débarquent. Et les Italiens, quand ils débarquent, pour eux, ils souhaitent, dans le fond, que leurs enfants, et eux-mêmes, dans une large mesure, travaillent en anglais, apprennent l'anglais, parce que c'est la langue du continent, c'est la langue des affaires, c'est la langue, dans le fond, du commerce. Et pour eux, ils pensent que c'est la langue de l'ascension sociale. Le français, ça, c'est pour les francophones qui sont moins bien payés, qui réussissent moins bien. Ça ne nous intéresse pas, ça, le français. Alors, essentiellement, ce qui va se produire, c'est qu'il va y avoir de plus en plus de tensions à Saint-Léonard, parce qu'à un certain point, les francophones vont, par le biais des commissions scolaires, par le biais de leurs écoles, forcer les anglophones à suivre, dans le fond, des cours en français. Les Italiens sont très mécontents de ça. Ils vont dire, non, 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 ce sont nos écoles aussi, on veut que ça soit en anglais. Donc, il va y avoir vraiment une espèce de tension très, très, très forte dans ce quartier-là. Et ça va aller, dans le fond, ça va remonter pratiquement jusqu'au gouvernement. Les francophones demandant, là, on est en 67, donc on va demander à Daniel Johnson, père, qui est à la tête du gouvernement de l'Union nationale, vont lui demander, bien, on aimerait ça, dans le fond, que vous créez une loi, que vous statuez, dans le fond, sur, est-ce que les anglophones doivent aller en français, est-ce qu'ils doivent sur des cours de français, pas du tout, bon. Daniel Johnson va passer la loi 63, qui est essentiellement une loi qui consacre le statu quo. Si vous voulez envoyer vos enfants en anglais, vous avez le droit, vous le faites. Vous voulez l'envoyer en français, vous le faites également, il n'y en a pas de problème. Ça va fâcher les francophones. Ça va les fâcher d'autant plus que dans les années 60, comme ça, on prédisait, étant donné qu'après Baby Boom, il y a eu le Baby Boss, il y a eu une dénatalité. Donc, à ce moment-là, dans le fond, les francophones, disons, les québécois francophones ont cessé de faire des enfants, en tout cas, dans les mêmes proportions que lors du Baby Boom. Donc, on prédisait, les démographes prédisaient que 20 ans plus tard, si ça se poursuivait comme ça, il y aurait plus d'enfants dans les écoles anglophones que dans les écoles francophones au Québec. Ce que ça veut dire, c'est que c'est un très, très bon, si vous voulez, signe pour prédire de quoi aurait eu l'air la société québécoise 10-15 ans plus tard. Autrement dit, si rien n'avait été fait dans les années 60-70, on serait probablement une société anglophone aujourd'hui. parce que par les écoles, par la langue d'enseignement, on réalisait que tous les enfants des migrants allaient en anglais et que, dans le fond, ça leur permettait d'avoir de plus grands effectifs et, dans le fond, de convertir le Québec à la langue anglaise de plus en plus. Alors, il y a vraiment une espèce de tension à ce niveau-là. Et vous savez quoi? On va faire ce cours-là en deux parties. D'accord? Là, je suis déjà rendu à 11-12 minutes. Donc, on va poursuivre ça demain. Je vous laisse dans le suspense. Qu'est-ce qui va se passer? Oh mon Dieu! Qu'ont fait les gouvernements? Le PowerPoint dont je vous parle est sur Moodle. Il y a plein de vidéos, notamment une vidéo de Pierre Pourgo, notamment une vidéo sur la crise à Saint-Réonard. Tout ça est intégré dans le PowerPoint. Alors, vous n'avez qu'à aller le voir. Il est sur Moodle dès maintenant. Écoutez, salut! On se revoit demain sans faute et je vous parle de la suite des choses. Prenez soin de vous. Salut! Sous-titrage Société Radio-Canada